Salut tout le monde, et voilà, c'est la dernière émission de l'année, alors vu que je me retrouve tout seul aujourd'hui dans cette aventure radiophonique, et en attendant que la situation s'arrange, je me suis penché sur la recherche de sujets pour les interviews. C'était la valse des idées dans ma tête, des questions à poser comme peut-on encore faire la fête sans drogue ? Sommes-nous encore humains ? Ou avons-nous été formatés pour être des consommateurs sans âme ? Pourquoi méprisons-nous les gens sensibles ? Notre planète est-elle une prison ? Qui est l'anonyme enterré au village ? Qui gagnera la guerre de la plage aux crottes de la roque ? Etc, etc. Bref, des questions à foison, mais aucune qui me fasse l'effet enclume, comme sur la tête du coyote dans nos bons vieux dessins animés de Texavry. J'ai beau courir dans le désert de mes pensées, je ne rattraperai jamais ce satané bip bip. Alors, je vous propose de m'aider, et donc de partager vos idées, pour les interviews de l'année prochaine, que vous pourrez laisser au standard de Radio Escapade. Euh, y'a pas de standard à Radio Escapade. Ah merde. On peut laisser ton numéro de téléphone ? Non. Ah merde. On peut laisser ton numéro de téléphone, et parle-je dans le micro ? Bonjour. C'est Radio Escapade. C'est Radio Escapade. C'est une interview. Une interview. Faut que tu parles dans le micro. Eh oui, il faut avoir dans le micro. Une interview. Eh ouais. En fait, on voulait votre avis sur ce spectacle. Je sens que quand même, y'a du potentiel, hein. Ça, c'est pas un problème. Ça va marcher, un jour. C'est sûr. Je ne sais pas. Ça va marcher. Ça va marcher. Bon, ben, merci. Mais bon, je recherche un peu le bonheur, et j'ai du mal à le trouver. Pourtant, je vais me promener dans la nature, hein, tout ça. Mais j'ai du mal. C'est pas facile. Il faut le trouver avant d'y passer. Avant d'aller dans la nature, je... Voilà. Avant de partir. Ça y est, on entendait tousser, donc je rebondis là-dessus. Oui, je me permettais de rire, parce que, écoutez, j'ai été extrêmement touché par le bonheur. Dans mon âme, d'un seul coup, il s'est répandu. Je l'ai senti de l'extrémité de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils. Le bonheur m'a envahi, m'a submergé. Je suis bouleversée par cette expérience physico-spirituelle que nous avons offert à des acteurs géniaux. Très bien, extraordinaire. Comment ils ont... Ils se dépotent. Je sais pas, comme ça, comment est-ce que Metteur-en-Seine a pu aller découvrir ses talents cachés ? Mais je suis bouleversée. C'est la chance. Ça doit être ça. C'est ça. Il nous a trouvé. Non, puis il a ce talent, ça. Il est un découvreur. C'est vrai. C'est un aventurier. C'est un aventurier du théâtre. On peut lui reconnaître cet... Ah, mais celui qui cherche trouve, hein. C'est bien connu et c'est ainsi qu'on peut trouver le bonheur. Eh oui, c'est ça l'aventurier. Attends. Il était génial. Voilà, Jaouid, viens, on va interviewer les filles. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames. Bonjour. 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 C'est une interview pour Radio Escapade avec Jaouid. Jaouid, il a 4 ans. Il a regardé le spectacle. Il a adoré. Ouais, il est déjà intervenu dans l'interview cassée d'honte. D'accord. Et voilà. Et vous avez vécu comment, alors, votre spectacle ? Et nous, on l'a vécu dans l'intérieur. C'était assez intense. Parce qu'on a apprécié jouer chaque petit passage. Ah bah ouais, c'est bien, ouais. Et quoi, le passage sous la porte, le passage dans le sable, le moment où tout le monde décaste la gueule. Surtout quand moi je joue, en fait, c'est ça. C'est surtout quand Max et Jaco jouent. Il était bon, c'est vrai. Il était bon le passage. Sincèrement, c'est fier de vous. Vous n'êtes pas bourré. La Tifa, elle vient de me balancer, là. Non, non, c'est sympa, il était remarqué, hein ? Personne n'a rien remarqué. C'est passé, euh... Bon, ça va, il n'y a plus personne derrière. Non, non, ça va, c'était sympa. C'était court, hein ? Ouais, c'était beau. C'était intense, surtout. C'était bien. Pour une première fois, pour une sortie de résidence, je trouve que c'était bien. Ouais, il n'y a eu que quelques jours de boulot, et c'est une préparation de un spectacle. Pour même pas une semaine de répétition, je trouve que c'était... Pour même pas une semaine de répétition, je trouve que c'était bien. J'espère qu'on aura assez de temps pour répéter tout ce qu'il nous reste à présenter. Allez, on dit merci. 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 Et au revoir. Au revoir. Et maintenant, les dernières interviews de la saison avec Max. Je parie que vous n'aimez pas être interviewé. Pourquoi il n'y a plus moi ? Surtout par Radio Escapade. Surtout par moi, ça serait la meilleure. Moi, j'adore Radio Escapade. Elle s'en va, et voilà, j'arrive. Je fais une photo pendant que tu les interviewes. Ah d'accord, ok, dans ce cas-là, ça va. C'est pour ça que je me pousse, mais j'adore Radio Escapade. Tiens, tu peux te justifier sur le truc, comme ça je... Oui, donc je vais faire des photos pendant que tu interviews les actrices. Voilà, ouais, on a du succès, vous croyez quoi ? C'est parce que j'ai super bien joué. Hein, t'en penses quoi, Olivier ? Radio Escapade, c'est génial. Ah oui, mais t'as très bien joué, franchement. Je connais pas depuis très longtemps, mais tu le fais avec tout ton cœur, et t'es bien présent. Et je me sers de la radio en plus pour me faire mousser, c'est la totale. On voit le temps qu'à faire, pourquoi pas, c'est plus... Bah oui, et puis c'est rigolo pour les interviews. Voilà. Merci Odile. Il faut interviewer les enfants. Ouais, mais on l'a fait déjà, il est sur chaque interview. Et encore Jaouid, t'es encore là ? Oui. Ah ! Et il y a Ayette aussi. Ha ha ! Ravi de ce spectacle offert à la cause de la selle, au cause de la selle. C'était une très belle expérience. Ayette, c'était l'esprit de... Vive Radio Escapade ! Fukuno Kami, ça s'appelle la pièce. Fukuno Kami, c'est du japonais. On est farce japonaises. Et la prochaine aura lieu le 9 août à la grange à Bouillon Cube. Le soir. Et on chante, il se passe plein de choses pendant ce spectacle. Juste avant Titi Robin. Et oui, il y a Titi Robin quand même. On passe avant Titi Robin. Voilà. C'est le côté de cette magnifique place, que je ne connaissais pas vraiment. Et qui est très agréable, aéré, avec de beaux arbres, d'un calme, des crapauds qui se débrouillent. Et il y a l'association Bouillon Cube qui a installé plein de trucs et qui était super sympa avec nous. C'est vrai. On y a passé 5 jours à la grange. Ouais. Par la silence. Merci. Merci Max. Il faut finir. Et oui, il faut finir. Et là, on finit avec Jaouid. On fait une belle interview. Alors comment t'as trouvé ? Comment t'as trouvé ce spectacle ? Il y avait ta maman dedans. Très bien. Très bien avec toi. Et trop bien. Et c'était trop bien. Mais pas trop parce que... Parce que... Et il y avait tout le monde. Et tout le monde, il n'arrêtait pas de parler, de rigoler. Et voilà. Ah bah ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance. C'est sûr, c'est pas facile à gérer. Et... Mais ta maman, tu l'as trouvée comment ? Trop bien. Et... Et bah... C'était trop bien le spectacle. Et... Et bah... Moi, je vais m'enfuir tout de suite. Et au revoir Max. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada